Géopolitique 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 Bonjour Loïmi. Bonjour Michel. Aujourd'hui on va parler de la criticité des métaux. En quoi ils sont stratégiques ? Qu'est-ce que ça implique en termes de géopolitique ? Oui, c'est un sujet important parce que les métaux d'abord ils ont une distribution particulière. La géologie fait que les mines de la planète sont des endroits particuliers, parfois d'ailleurs c'est des mines réexploitées depuis extrêmement longtemps et donc il y a des lieux de production et puis il y a des lieux de consommation souvent très loin. Les lieux de consommation sont situés près des consommateurs. On va les avoir dans des zones où il y a beaucoup de population, des gens qui veulent des produits différents et puis des endroits où on peut faire la transformation. Donc il faut de l'énergie relativement au bon marché. Et cette distance entre les lieux de production et les lieux de consommation c'est un facteur majeur dans le fonctionnement de l'industrie des ressources. Donc si je comprends bien la géologie va contrôler l'emplacement des mines, on va extraire le minerai et finalement on va le charger sur des bateaux par exemple et le transporter à l'autre bout du monde pour le traiter en première transformation, en deuxième transformation puis insérer ces métaux dans nos industries. Il y a un coût environnemental faramineux. Il y a un coût environnemental qui est d'ailleurs souvent peu évalué parce qu'il y a une consommation par exemple évidente de CO2 dans tous ces phénomènes de transport et d'un droit à l'autre. Et puis évidemment ça se conçoit bien dans un univers où on peut échanger tout autour de la planète. Et c'est vrai en partie mais pas toujours. Et ça, ça crée des tensions géopolitiques entre les États. – On va regarder ça en détail ? – Absolument. – Donc on vient de voir que les pays producteurs de métaux et les pays consommateurs ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on a des pays dont l'industrie va dépendre de ce qui se passe dans ces pays producteurs de métaux. On va donc avoir des enjeux importants et ça va vraiment transformer ou influer en tous les cas sur la politique des ressources minérales dans les pays concernés, en particulier quand ils sont très dépendants d'un pays ou d'un autre. En France, on a un comité pour les métaux stratégiques qui réfléchit à ça et qui s'appuie notamment sur les études du Bureau de recherche géologique et minière pour établir finalement un indice de criticité pour chaque métal. – Alors il faut expliquer ce que c'est qu'une analyse de criticité. C'est une idée qui existe déjà depuis une quinzaine d'années et ça repose sur un diagramme dans lequel il y a deux axes essentiellement. Il y a un axe horizontal dans lequel on évalue essentiellement les risques d'approvisionnement. Les risques d'approvisionnement, c'est par exemple les problèmes de mines, est-ce qu'elles fonctionnent, les problèmes géopolitiques, les problèmes de transport, les problèmes de transformation, de disponibilité. Et ça, c'est donc tout un premier volet dans lequel on fait une évaluation. Puis il y a un deuxième volet qui est l'axe vertical dans lequel on va regarder essentiellement l'importance économique. Est-ce que si on n'a plus ce métal-là, si on n'a plus cette ressource-là, est-ce que ça a une importance vraiment capitale ? Est-ce que ça empêche, par exemple, de produire des biens ? On l'a vu très récemment, par exemple, en 2021, on a eu des problèmes d'approvisionnement de puces électroniques. C'était absolument majeur parce que si on n'avait plus, c'est plus là. Puis là, on n'arrivait plus à faire d'automobiles. Donc l'importance, elle dépend évidemment du diagramme vers qui il est adressé. Un diagramme de criticité pour une entreprise, comme par exemple un constructeur automobile, un constructeur d'avion, ce n'est pas tout à fait le même que pour un pays et pour chaque pays, c'est différent. Alors ce diagramme de criticité, on l'a établi et le BRGM a produit des fiches de criticité pour chacun des métaux. Si je comprends bien, la criticité, ça nous permet de mesurer finalement un peu le risque sur une filière industrielle, sur l'industrie et donc l'économie d'un pays. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas des leviers, des transformations de comment on travaille, comment on développe notre industrie, qui nous permet de diminuer cette criticité, ce risque ? Oui, absolument. En fait, la criticité, c'est un concept qui évolue. C'est pour ça que si on prend une fiche du BRGM, par exemple, on va faire des enquêtes qu'il va falloir refaire à plusieurs reprises sur la production, comment elle évolue, sur la consommation, les différents usages, ça joue un rôle, le potentiel de recyclage. S'il augmente, par exemple, ça va diminuer le caractère critique. Et puis, le potentiel de substitution, certains métaux peuvent remplacer d'autres. On a également l'évolution des prix, qui est une indication importante sur les usages, et les réglementations qui sont variées. Donc, il faut prendre l'ensemble de ces éléments pour arriver à faire des fiches qui sont au goût du jour. On ne peut pas faire une fiche de criticité à un moment donné, il va falloir la refaire avec un rythme relativement fréquent. Donc, la fiche de criticité, elle évolue dans le temps, en fonction de comment nos industries se structurent, comment le recyclage, les substitutions, les nouvelles technologies qu'on va mettre dans le système changent. Elle dépend finalement de qui l'a fait et pourquoi. OK, c'est une base de discussion géopolitique, mais il y a des tensions fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501